Salut à tous aujourd'hui on s'occupe d'un 12 mini alors c'est le premier qu'on a en réparation chez les mini on a eu du 12 pro du 12 classique mais les mini j'avoue que je n'ai pas encore fait ils sont assez sympa en taille j'aime bien ils sont du coup ni trop gros ni trop petit je trouve ça pas mal c'est un bon équilibre ça fait du bien d'avoir des téléphones on va dire les détails classique je suis pas un grand fan des iphone en général mais bon ça va faut bien avouer que la taille est sympa touch bon alors qu'est ce qui se passe sur celui ci on n'a pas de démarrage du tout d'après le client et quand je le branche je vais montrer ce qu'il se passe on a le grand classique du sans doute court-circuit sur le vcc main étant donné les petites spikes qu'on a sur la consommation de mon testeur donc on va à ouvrir le téléphone on va enlever l'écran je vais essayer de brancher du coup sur l'alimentation mais à mon avis on va avoir un joli court-circuit sur le vcc main et on pourra voir un petit peu ce que ça donne mais à mon avis c'est ça allez je m'occupe d'ouvrir ça et on fait un test voilà j'ai donc démonté le téléphone donc voilà rien de spécial par rapport aux 12 12 pro c'est en gros la même carte vert mais en plus petit si je peux dire ça comme ça donc j'ai mis l'alimentation en haut je tente de mettre du courant donc là c'est comme si je branchais la batterie c'est pas comme si je démarrais le téléphone et donc on a une très très grosse surconsommation d'un gros court-circuit je bloque à 2 ampères mais c'est la limite que je vais donner mon alimentation si je mets plus de d'ampéras je pense que ça va continuer à monter voilà je mets 3 ampères et ça prend les 3 ampères donc là on a un très gros court-circuit alors ce que je vais faire c'est que je vais vérifier quand même rapidement si j'ai pas un court-circuit sur le pibbat et pas le pipi vcc ou vdd pour les récents alors je vais tester tout de suite au connecteur de batterie donc le plus il est ici je vais voir si j'ai un court-circuit là et oui donc en gros là on n'a même pas un court-circuit sur le vdd main ou vcc main on a carrément un court-circuit sur le pibbat donc franchement c'est plutôt rare et ça n'importe quel iphone en général les courts-circuit sont plutôt après on va dire le connecteur de batterie là il est vraiment à l'entrée de connexion du téléphone bon je vais lancer rapidement le peu de schéma que j'ai parce que forcément comme ils sont récents on n'a pas grand chose donc je vais vous mettre dessus voilà donc on a la carte mère ici donc moi je me suis connecté forcément ici alors je vais essayer de trouver le vdd main alors c'est pas compliqué ça fonctionne comme tous les autres iphone à la seule chose c'est que là forcément j'ai pas les lignes qui sont notés parce que encore une fois c'est un téléphone très récent pour qu'on n'a pas de schéma papier mais c'est pas très grave on sait comment il fonctionne depuis qu'on fait on va dire des 6 7 8 x etc c'est toujours plus ou moins le même principe donc j'ai chargé je vais chercher la puce taille grise donc celle qui gère la charge et donc l'alimentation de la carte mère principale on va dire ici j'ai donc une puce qui ressemble beaucoup à une taille grise avec l'epad qui arrive ici ça se le pipi battent vis ici donc en gros c'est vraiment là que le courant de la batterie arrive à ces puces là et cette puce là va développer grâce au courant de la batterie va développer le vdd main et pour trouver c'est pas compliqué en général on cherche des lignes qui sont toutes ensemble comme celle ci par exemple mais là j'ai pas de bobine qui s'illumine en même temps mais c'est celle ci non plus tels si elle s'y en fait on a quelque chose et quand je clique là là il ya tout qui passe en rouge donc ça ce serait potentiellement mon vdd main et en plus on voit qu'il est vraiment partout sur la carte mère normal c'est l'essence en quelque sorte c'est vraiment là que enfin c'est ça qui va alimenter tout le téléphone entre guillemets et donc là effectivement il est bien partout donc je pense que mon vdd main cette ligne là c'est celle ci donc là en gros j'ai trouvé techniquement après du coup la bobine ici et donc par chance on a des tests pointe ici donc je vais pouvoir voir ici là en mettant avec ma propre voir si j'ai un court circuit donc en gros j'ai testé ici c'est le pipi battre et ici c'est le vdd par chance du coup on a vraiment un test sans tout avoir à démonter de la carte mère donc je vais tester là si j'ai pas un court-circuit j'ai un court-circuit c'est que probablement la plus ta grise elle est hs si par contre le vdd main il est bon je serai quasiment sûr que c'est la ta grise qui est claquée à un moment des liens bon allez on fait le test et on va un petit peu ce que ça donne donc je vais débrancher le petit doc là on va essayer de décoller le scratch proprement et on devrait avoir accès à ces superpads donc techniquement si je fais pas d'erreur c'était ces quatre là qui étaient du vdd alors on va faire un test tout de suite au multimètre mon scotch veut bien rester en place voilà ça c'est de la masse il n'y a pas de souci et j'ai un court-circuit donc en gros le vdd main il est en court-circuit et le pipi battre aussi donc à mon avis la seule puce en fait qui est en liaison entre le pipi battre et le vdd main c'est la puce aérisse donc là techniquement je vais devoir dessouder les deux cartes mères l'une de l'autre et je vais vérifier un petit peu la puce taillerie ce je pense que le mieux pour moi ça va être de la retirer un tout simplement et de voir si ça améliore mon problème si je n'ai plus de court-circuit sur les deux lignes c'est que c'était bien elle il partons j'ai toujours un court-circuit c'est que là on a vraiment quelque chose qui ne va pas bon allez je vais déjà dessous des deux les deux cartes parce que je pense que vraiment il ya un souci entre les deux à l'intérieur on va dire je m'occupe de ça et puis on pourra faire un test plus loin allez voilà je vais donc pouvoir dessous des la carte dont je me prends appui ici je préfère et je la chauffe par le haut normalement de revenir gentiment parfait hop voilà je laisse à refroidir et on va pouvoir faire quelques tests voilà donc cette fois ci je me retrouve avec une seule des cartes forcément celle du haut où il ya le processeur la mémoire va en gros tout ce qui fait le démarrage principal du téléphone et donc branché ma petite alimentation et là cette fois ci j'ai passé sous la caméra thermique on va voir ce qu'il se passe il ya un composant qui chauffe anormalement on va espérer que c'est sur le vide humain n'est pas que c'est la taille grise parce que forcément c'est des composants qu'on n'a pas beaucoup pour l'instant alors on va se mettre sous la caméra thermique et on va voir ce qu'on peut découvrir voilà on est donc sous la caméra thermique je vais donc tout de suite mettre du courant donc là c'est comme si encore une fois je branchais la batterie et on va voir s'il ya quelque chose qui se met à chauffer alors oui j'ai bien quelque chose ici là regardez bien à droite de la carte mère on a ici une petite chauffe anormal alors la puce est grise ne bouge pas elle vraiment à chauffe pas du tout par contre ici on a vraiment quelque chose ça ressemble à un condensateur ce qui serait plutôt une bonne nouvelle ce serait plutôt simple à réparer alors je vais me passer sur le schéma pour vérifier ça voilà et donc ici quand je zoome donc ici comme je disais j'avais pu sa grise avec en gros le vide humaine etc ici j'ai une petite puce aussi et là juste là on a deux condensateurs même trois quatre ici mais c'était plutôt par là que ça chauffait donc il est bien possible que ce soit celui ci qui soit un défaut donc c'est bien ce serait une très bonne nouvelle je vais donc faire un test rapidement multimètre mais techniquement encore une fois ici on avait un court circuit donc y'a pas de raison je vais mettre de l'alcool on va remettre un peu de courant pour voir si c'est bien ici pour préciser c'est ça je le retire et on refera un test allez c'est parti on y va voilà donc ce serait possiblement ce petit condensateur là ici qui serait en court circuit effectivement il a l'air de parler bien non plus mais forcément là je suis sur la ligne du vide humain donc là pour l'instant c'est ce que j'avais déjà découvert entre guillemets je vais mettre l'alcool pour être vraiment certain que c'est lui qui est en défaut pour pas retirer n'importe quel composant si c'est juste à côté par exemple on sait jamais et on va voir si on a quelque chose de mieux alors oui il chauffe tout de suite je vous remette un petit coup de je vous mets dessus pour qu'ils vont bien voir dès que je mets du courant on voit bien que l'alcool c'est la porte qui tout de suite c'est rapide donc c'est bien ça je pense je vais retirer et on va pouvoir faire un essai pour voir si je suis toujours encore circuit si je ne suis plus encore circuit j'aurais résolu le souci et donc ce sera parfait je pourrais remettre et remonter la carte alors là par contre pour remonter enfin pour remettre un petit condensateur sera plus compliqué parce que je n'ai pas les valeurs encore une fois parce que je n'ai pas les schémas alors dans ces cas là j'essaierai de trouver soit un condensateur qui est plus ou moins de la même forme taille en céramique et puis qui supporte les mêmes valeurs donc là forcément c'est du 6 volts 3 minimum vu qu'il y a du 4 volts 20 qui passe en général là dessus si vraiment je ne trouve pas le condensateur ce n'est pas spécialement grave il pourra quand même fonctionner sans ce petit condensateur là mais bon c'est toujours mieux de les remettre parce que ça permet de filtrer la tension et en fait d'enlever les parasites qui peuvent qui peuvent y avoir sur la ligne donc ça peut être important si par exemple c'est une puce audio ça éviterait bon là j'exagère mais ça éviterait des petits grésillements ou ce genre de choses bon faudrait vraiment y aller un petit condensateur en céramique en moi comme ça ne va pas endommager ou empêcher de faire fonctionner le téléphone correctement mais c'est toujours mieux de la remettre allez je l'enlève et puis on pourra faire un essai parfait on va mettre de côté pour l'instant je sais pas s'il a une tête cassée ou quoi que ce soit sur les côtés j'essaie de voir en bas il a l'air brûlé en bas il était cassé effectivement il est fait là en sous alors là vraiment fallait fallait retirer pour le voir je cite vraiment vous aimer dessus je sais pas si vous le verrez et tout petit petit c'est très très fin on voit une toute petite fêlure en fait sur le bord vraiment vraiment finin mais on voit bien et il est brûlé fin il est noir en dessous ce qui est plutôt anormal en général pour un petit condensateur céramique on voit bien que ça a chauffé en fait mais ça chauffait que en dessous donc on avait on a un peu plus voir à l'oeil là clairement il aurait fallu le retirer donc dans la caméra thermique je l'aurais peut-être pas trop aussi facilement ou alors avec de l'alcool mais ou une bombe une bombe frise avec du fruit c'est ce que je l'aurais trouvé plus facilement mais pas plus je pense que j'aurais galéré sinon alors je vais voir si j'ai toujours mon petit court circuit la carte mère est de nouveau froide il n'y a pas de souci je vais être sur les mêmes pas dans autant pas de bêtes toujours profiter je met ici voilà je vais faire un test mais techniquement on devrait être bon voilà j'ai vu le court circuit c'est parfait ça ne sonne plus donc là techniquement le téléphone devrait pouvoir démarrer donc vraiment une toute petite intervention mais bon je m'attendais à plus sympa comme comme réparation mais bon c'est un 12 mini c'est déjà ça on va comme ça on pourra savoir que comme tous les autres modèles de téléphone les 12 mini sont toujours concernés par des problèmes de condensateur céramique mais ça c'était à prévoir on va dire donc je vais le ressouder on va faire un test et on va voir ce que ça me donne allez c'est parti voilà c'est tout bon ça fonctionne on a même la petite lettre du fait cédille qui brille bien on va dire j'ai testé le tactile le réseau etc c'est bon tout fonctionne bon c'était pas franchement très grave c'est à prévoir qu'il y aurait rien d'autre parce que franchement était très très propre il y a eu ce petit condensateur comme on a vu qui était claqué pas de chance pour le client du coup parce que franchement c'était pas grand chose et en plus ça a claqué très peu de temps après la garantie mais bon ça c'est comme ça souvent en général malheureusement donc voilà celui ci était pas spécialement difficile à faire les 12 mini sont plutôt cool à démonter c'est comme les 12 12 pro il n'y a pas de grosses difficultés on va dire c'est pas comme les 13 où là c'est un peu plus rigolo mais voilà c'était plutôt sympa à faire et puis au moins j'aurais fait une vidéo sur un 12 parce que j'en ai déjà démonté pas mal mais j'ai jamais fait vidéo dessus donc j'avais manqué pas mal de temps pour les faire mais voilà au moins j'espère si vous aura plu la carte mère est pas spécialement compliqué il faut chauffer un petit peu plus pour les dessouder les ressouder mais à part ça il n'y a pas de grosses différences par rapport aux xxs etc etc les 11 tout ça allez à la prochaine si vous souhaitez faire réparer votre matériel n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo youtube vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site